Have you ever felt, are you listening, damn Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre Donc c'est mon haul solde de cet été J'ai acheté plutôt pas mal de choses, faut le dire J'ai essayé de rassembler un peu tout, il y en a à droite, à gauche, enfin bref c'est vraiment le bordel total ici Donc je vais commencer sans plus attendre Donc par contre je ne vais pas porter, je ne pense pas que je vais mettre une photo à côté avec les vêtements portés Étant donné comme je suis enceinte, ça ne va pas rendre ce que ça doit vraiment rendre avec le bidon Donc je ne pense pas que je vais le faire Après si ça vous intéresse, mettez les mots en commentaire et à ce moment là je le ferai par la suite, il n'y a pas de problème Donc je vais commencer tout de suite par un haut de chez New Yorker Donc en couleur un peu rose poudrée Avec les manches en dentelle, le devant et également l'arrière Il est assez ample, donc avec le bidon ça passe, nickel chrome Un peu transparent mais avec un soutien à gorge blanche, enfin je ne trouve pas ça du tout vulgaire loin de là Et je l'ai pris en excess, il était à 10€ à la place de 20€, un truc comme ça ouais Et voilà j'aime vraiment beaucoup parce qu'il fait super classe etc Et moi dedans je suis super confortable avec le petit bidon Donc c'est un plus Donc ensuite je vais commencer tout de suite avec tout ce que j'ai acheté de chez Primark Parce qu'il y en a plutôt pas mal Alors ouais j'étais au Primark donc de Bruxelles Parce que dans le nord on n'en a pas, donc Bruxelles c'est un peu le plus près Comparé à celui de Londres, il n'y a rien à voir, celui de Londres il est beaucoup mieux que celui de Bruxelles Il y a 3 étages je crois à Londres et à Bruxelles il n'y en a même pas un seul donc il n'y a pas photo Ceci dit j'ai quand même trouvé quelques petites choses assez intéressantes Donc dans un premier temps, ce petit top rouge Donc assez transparent avec des fleurs, enfin je ne sais pas trop à quoi ça ressemble Il était à 2€, je l'ai pris en 36 Bon celui-là je ne vais pas pouvoir le mettre longtemps parce qu'il commence déjà à serrer Il n'est pas vraiment, ce n'est pas une matière super extensible Donc je ne vais pas le mettre trop trop longtemps Mais bon pour 2€ ça va aller largement au coup, je ne me suis pas privée J'ai pris un short en 36, toujours un rose poudré Et par contre j'aurais pu le prendre en 34 Il y a un truc dessus là J'aurais pu le prendre en 34, en 36 c'est un petit peu trop grand Mais ceci dit ça va quand même, ce n'est pas non plus un problème Donc toujours un short Donc le maillot je l'ai payé 2€ le rouge Et le shirt je l'ai payé 5€ Celui-ci je l'ai eu à 7€ Il est élastique donc je suis super, c'est comme un Enfin je suis aussi à l'aise dedans comme dans un pyjama Il est super agréable, la matière, je n'ai pas du tout chaud à l'intérieur Et sur le devant je ne sais pas si vous allez le voir Mais ça fait un peu effet dentelle avec des petits trucs comme ça C'est super beau et puis voilà pour l'été je suis à l'aise Et c'est ce qu'il me faut de toute façon être à l'aise avec le petit bidon Donc ensuite j'ai pris une brassière de sport A l'endroit c'est mieux Donc le haut je l'ai pris Je crois que je l'ai pris en 38-40 Et donc comme ça après l'accouchement Pas tout de suite non plus Mais un mois après je pense que je vais me remettre au sport Donc au moins ça me motivera à avoir des beaux vêtements de sport etc Elle était à 8€ Elle n'était pas en sol celle-ci par contre Donc à 8€ ça va pour une brassière de sport Et à l'intérieur il y a des petits coussinets Donc je l'ai lavé déjà Donc à voir après s'il ne bouge pas par la suite Mais là au premier lavage Ça a l'air plutôt être impeccable Donc à voir après Donc toujours en 36 Donc un maillot Batman J'en voulais un Et puis j'ai trouvé celui-ci pour 5€ Donc je l'ai pris tout de suite Il est super large Donc je vais pouvoir le porter super longtemps Donc c'est vraiment un plus Voilà Si on regarde d'un peu plus près On voit dans le blanc Qu'il y a également la choc-souris de Batman Donc ensuite notre petit haut Donc 36 toujours Super agréable J'adore le porter La matière est super agréable Je mets un petit débardeur en dessous Parce qu'il est tout de même Transparent Mais il est léger Pour l'été Ça fait vachement l'hiver Vachement l'hiver Ça fait vachement l'affaire Donc j'aime vraiment vraiment beaucoup Et là celui-ci je l'ai eu à 3-4€ Donc Enfin Que dalle quoi Au niveau du prix Un petit débardeur par la suite Donc je ne l'ai jamais mis celui-là en fait Encore je ne l'ai pas Et il est Toujours Style 34-36 Et en fait je l'ai pris parce qu'il m'avait Comme vous pouvez le voir Super extensible Donc toujours en 36 Donc un petit Enfin un petit crop top Enfin que je ne l'ai pas encore porté non plus En vert Donc je vais voir ce que ça donne Avec un short en jean taille haute Ou une jupe taille haute Ça peut faire super beau Par contre je ne rentre plus dans mes shorts taille haute Ou autre Ça sera plutôt pour l'année prochaine je pense Parce que là comme je ne rentre plus dans tout Trop dans tous les fringues Mais pareil celui-ci était à 2€ Donc pourquoi s'en priver Et il me fallait aussi des pyjamas En fait j'avais envie de pyjamas pour la maternité Des pyjamas assez sympas Et j'ai vu donc celui-ci Il est trop beau Il n'y a rien à dire Donc avec Olaf Donc je vais les prendre pour la maternité Et il est rose, jaune Enfin il est super beau Avec le nœud devant Il est magnifique Et je l'ai pris en XS Donc ça fait 34-36 Et il était à 9€ Il n'était pas du tout soldé celui-ci Et j'aime assez bien Et au bout c'est resserré Donc rien à dire J'aime vraiment vraiment beaucoup ce pyjama là Donc au niveau des fringues Pour chez Primac c'est fini J'ai acheté quelques petits trucs Donc notamment ce vernis là Donc à 1,50€ Par contre il est vraiment fluo Il est pétant Là je le porte sur les orteils Mais pour l'été franchement ça fait l'affaire Mais pas pour l'hiver Mais concernant la tenue C'est pas top Faut pas se leurrer Après ça reste du Primac tout de même Pareil celui-ci J'aime pas du tout Je l'ai mis une fois La couleur elle est pas belle Le pinceau est horrible Enfin j'aime pas du tout Et concernant celui-ci Celui-ci est tip top Pareil Celui-là j'ai eu à 2€ Et c'est un super beau rouge J'ai rien à dire Je l'aime vraiment Vraiment beaucoup J'ai pris donc un dissolvant Avec le petit La petite éponge à l'intérieur Et c'est une horreur Il pue Il pue J'arrive même pas à m'en servir Enfin Le truc Le bazar Faut faire ça Enfin c'est une horreur Tellement qu'il pue C'est horrible Donc je m'en sers pas du tout En fait Parce que ça pue trop Puis en ce moment Pour celles qui ont déjà été enceintes Ou qui y sont aussi Les odeurs On se comprend là-dessus Ceci avec les 4 faces Et je l'ai eu à 1,50€ Donc vous connaissez tous J'en ai eu C'était un lot de 2 Donc rien à dire Il marche super bien Et j'ai également acheté ceci Par contre la deuxième Elle est dans ma chambre Parce que j'ai fait maison aiguillière Mais 2 lits maung Et c'est en dur en fait Donc c'est vraiment mieux Je préfère beaucoup celle-ci Celle en carton ou autre Et c'était les 2 pour 1€ Ou 1,50€ Donc pareil Franchement Ça valait que dalle Donc forcément Je m'en suis pas privée Et en plus rose Et elle fonctionne vraiment Vraiment du tonnerre Et je les aime vraiment beaucoup Je ne saurais plus m'en passer moi Et ensuite Donc j'avais pas de trousse de toilette Et j'ai craqué sur celle-ci Elle était à 6€ Donc pour la maternité Je me suis dit que Enfin il m'en fallait une De toute façon Donc elle est assez grande Elle est plutôt pas mal Puis la couleur rose poudrée Avec des lignes J'ai pris ce collet Donc il était à 2€ Au niveau des bijoux Il n'y avait vraiment pas de choix Il faut dire ce qu'il y avait Que dalle Donc il y avait déjà un collet Que j'ai déjà acheté Il y a quelques années Et il n'y avait que celui-ci Qui me plaisait Tout simplement Les autres C'était Enfin J'aimais pas trop Enfin Et à Londres Le rayon il est big Immense On ne sait même plus Où donner la tête Tellement qu'il y en a Tandis qu'à Bruxelles Il y a juste un rayon Or Argent Donc au niveau du choix C'est vraiment limité Et je trouve ça assez dommage D'ailleurs Parce que Au niveau Au rapport qualité prix Au niveau des bijoux de Primark Enfin Il n'y a rien à dire Je préfère mettre 2€ Dans un collier Primark Mettre 15-20€ Dans un collier Zara Et que la qualité Elle soit vraiment un peu la même Donc ensuite De chez Kiabi Donc une jupe tube noire Matière un peu velours Enfin je ne sais pas exactement Ce que c'est Mais je ne sais pas Si vous allez voir Les motifs Etc C'est assez sympa J'aime beaucoup Et puis elle est vachement Elastique Et elle était à 18€ Je l'ai eu à 9 Et Ouais Je l'ai pris en 34-36 Donc par contre Je trouve qu'elle taille Un petit peu large quand même Par contre L'inconvénient C'est comment vous avez Des chaises blanches Et Elle détend en fait Sur les chaises Donc c'est juste une horreur Après à la revoir Mais Je suis toujours de chez Kiabi Donc En fait C'est un trousseau de 3 Donc il y avait Donc ce liggin là Donc un liggin Donc de grossesse Donc Avec le petit truc Pour le bidon Donc c'est un liggin Basique Assez long Il y avait également Donc cette petite robe Noire Donc J'ai tout pris en 34-36 Puis elle est assez bien En fait C'est au niveau des bretelles On peut régler Donc c'est plutôt sympa Et il y avait également Avec ça Un cache-cœur Mais bon Le cache-cœur Je sais même pas Je le mets même pas Donc Voilà Donc le tout Il était à 7€ Donc vraiment Vraiment que dalle C'était vraiment pas cher Ensuite J'ai également pris Donc un petit pantalon De sport Donc pour décembre Parce que Comme je vous ai dit Je compte me remettre Au sport Donc celui-ci Je l'ai payé 3€ Donc toujours chez Kiabi Donc je l'ai pris en S également Donc orange pétant Au moins on verra de loin Et j'aime vraiment beaucoup Après je sais pas Je l'ai jamais encore essayé Donc je verrai bien en décembre Voir ce que ça donne Mes culottes de maillot de barre Donc J'ai juste pris le bas Je sais pas quel tas Que j'ai pris Je crois que je l'ai pris en 34 Ouais en 34 Avec les petits Des petits ananas comme ça J'aime vraiment beaucoup Ça fait couleur saumon Et les petits ananas J'ai pris que le bas J'ai pas pris le haut Parce que le haut Je trouvais que c'était trop Trop chargé Après si on prend le bas Et le haut Donc je préfère faire Déparer Donc Elle était à 3€ Un truc comme ça Enfin un gilet Donc je l'ai eu dans le rayon Maternité Et je l'ai eu à moins 50 Il était à 20 Et je l'ai eu à 10 Donc toujours en 34 36 Bon il est pas chaud Comme vous voyez Il est transparent Mais il est super sympa Donc ça se met avec tout Et un petit liseré argenté Ah et toujours de chez Kiabi J'avais oublié Cette longue et longue robe Donc Bleu pétrole On peut dire ça En XS Donc J'aime bien ce genre de robe là Parce que je suis super à l'aise Puis ça fait ressortir le ventre Et personnellement Je fais 1m58 Elle traîne un petit peu par terre Mais ça va rien de bien de méchant Elle est pas arrachée ou autre Avec des talons Une paire de sandales à compenser Elle traînera plus du tout par terre Là moi ça me dérange pas Qu'elle traîne un petit chouïa par terre Après Chacun ses goûts Chez Auchan Donc j'ai trouvé Deux petits hauts Des fois chez Auchan On trouve des trucs assez sympa Donc là j'ai trouvé Ce haut là Donc il restait que en M Et puis Enfin Il se porte assez large Donc ça me dérange pas plus que ça Donc Au niveau de l'encolure Il y a des petits trucs Je sais pas comment on appelle ça Doré Et Il y a assez léger On va un petit peu en transparent Mais ça va S'il y a pire Et je l'ai eu à moins 50 Donc 7€ Un truc comme ça Je l'ai pris en S Il y a un petit peu Beaucoup plus chaud Mais j'adore celui là J'aime beaucoup en fait Le haut Enfin La bourderie Enfin je sais pas Ce que c'est exactement Mais j'aime vraiment beaucoup Et ensuite pour terminer Donc avec les achats de chez Auchan J'ai pris donc A la base je voulais Les tropéziennes Et puis enfin C'est pas pour rien non plus Les tropéziennes Faut dire ce qu'il y a Donc je me suis rabattue Sur celle-ci Donc Elle me plaise vachement Et je les ai eu à 5€ Donc chez Auchan Par contre A la base je mets du 36 Et là j'ai dû les prendre en 38 J'ai plus de place Je n'ai plus de place Je suis en 20 Mais c'est parfait J'ai été faire un petit tour Chez Auchan Parce qu'en fait à chaque fois Je cherche un suite Et j'en trouve jamais Qui me plaise Et là c'est chose faite J'en ai trouvé un Donc chez Auchan C'était à 50€ Et je l'ai eu à 25 Donc rose Assez sympa Après c'est vraiment Pour porter cet hiver Au moins on est cool Pour rester traîner Etc Il n'est pas énormément chaud Mais il fera largement La faire Et depuis le temps Que j'en voulais C'est chose faite De chez N10 Donc d'habitude De chez N10 J'achète pas mal de choses Et là j'ai juste pris Donc pareil Un petit pyjama Pour mettre à la maternité Donc assez sympa Rose poudrée Avec des petits pois blancs Il est vraiment sympa Et il y a encore Le prix dessus Alors je l'ai eu à 15€ Quoi 14,95 Moins 50% Donc je l'ai pris en S Chez Bershka Donc j'ai trouvé Cette petite C'est vraiment Cette petite robe Marinière Que j'ai pris en XS Je l'ai eu à 12€ A 13€ Elle était à 24€ Et je l'ai eu à 13€ Donc ça va encore Au niveau du prix Et puis je suis très très A l'aise dedans Un petit haut comme ça Un petit haut basique Marinière Il y a un petit peu chiffonné Mais c'est pas grave On n'a rien vu Donc je l'ai eu à 3€ Donc ça fera l'affaire Pour cet été Alors quand je l'ai commencé A venir un peu trop juste Le bidon il passe Donc ça faisait l'affaire Pour cet été Maintenant ça ne le fait plus Mais ça fera l'affaire Pour l'été prochain J'ai trouvé un petit J'ai également trouvé Un petit bas de maille de barre Chez Descartes A 2€ Donc pareil Je n'ai pas pris le haut Parce qu'il ne l'avait pas Il ne restait que ça Je l'ai pris en 36 Donc porté avec un bus Si il y a un bandeau noir Ça fera largement l'affaire Et j'aime vraiment beaucoup Les couleurs pétantes Pour l'été sur la plage Ensuite je cherchais des grandes chaussettes Pour cet hiver Pour avoir trop chaud et tout Et j'ai trouvé Donc ces chaussettes là A la halle Pour 2 ou 3€ Pas plus Donc ça reste des chaussettes Grises basiques Mais elles sont super longues Même à porter En dessous de De petites bottes Pour qu'on puisse les voir Ça fera juste trop trop beau Et j'adore Et je suis contente d'en aller à trouver Ensuite un petit top Donc de chez Naf Naf Qui est plutôt cool Donc j'aime vraiment beaucoup La matière etc Elle est super agréable Et sur le côté Il y a un petit peu de dentelle Il y en a également Un petit peu ici Et je crois que c'est tout Je ne sais pas si vous allez le voir Mais c'est vraiment très léger Il y a quelques paillettes argentées Mais c'est vraiment vraiment Très très léger Et pareil Je l'ai pris De toute façon J'ai quasiment pris tout En XS ou en S Je l'ai eu à 12,59€ Au lieu de 20€ A 9,9€ Il y avait vraiment pas mal de choses J'aurais pu tout acheter J'aurais fait Mais plus souvent Il restait du Il n'y avait plus ma taille C'était M ou autre quoi Donc voilà Au moins ça restera Et ma carte bancaire Elle était très contente Donc là J'ai eu dans le rayon maternité Donc de chez H&M Donc j'ai pris en 34 Donc un petit pantalon Assez Assez Basique La matière Elle est assez fluide Au moins je suis trop bien Je suis trop alaisinant Puis pour le ventre aussi Ça m'intient super bien Je l'ai eu à 15€ Dans le rayon maternité J'ai trouvé ce shirt là Par contre En fait à la base J'avais essayé le 34 Le 34 il me sert un petit peu Je l'ai pris en 36 Et 36 Il y a un petit chouïa Trop grand Je pense que D'ici la fin du mois Ça ira Mais au niveau du ventre On est super bien maintenu Et celui-ci Je l'ai eu à 10€ J'ai également pris Donc un petit crop top Donc pour mettre Avec la robe Que je vous ai fait voir Juste avant De chez Kiabi La robe tube noire Donc je voulais acheter Un petit crop top Donc j'ai trouvé celui-ci Donc lui Il n'était pas en solde Il était à 7 ou 8€ Chez H&M Donc je l'ai pris en S toujours Et je suis super à l'aise dedans J'irai voir Si ils en font dans d'autres couleurs Parce qu'ils sont super agréables Et je ne sais pas si vous allez voir Aussi bien que moi Mais il y a des Ça fait un petit peu des fleurs Ou je ne sais pas quoi Mais j'aime vraiment Vraiment beaucoup le motif Et ensuite Donc de chez Zara Un petit top comme ceci Donc je l'ai eu à 20€ À la base il était à 30€ Il est plutôt sympa C'est une matière assez fluide Donc avec le ventre Ça passe nickel Il y a une petite fermeture Si on veut Un petit peu Trop décolleté Et derrière Il y a une petite bande Noire Donc blanc et noir Comme ça J'aime vraiment beaucoup Je suis super à l'aise dedans Voilà Je peux le mettre à l'été Comme à l'hiver À l'été avec un petit short Et à l'hiver avec un jean Ça passe Donc j'aime vraiment beaucoup Et également Donc de chez Zara Donc ce petit Je l'ai par contre Zara France Le Zara en France Je ne l'ai pas trouvé Je l'ai trouvé à Zara À Bruxelles Donc je l'ai eu à 20€ Par contre le prix initial Je ne sais pas Il n'était pas fiché Donc je ne sais même pas S'il était en solde En fait Avec un petit gilet Avec les coutures en vert Quelques franges Il y a plusieurs couleurs Là il y a un marron Beige Enfin un beige Un peu plus clair Et par derrière C'est beaucoup plus long Et j'aime vraiment Vraiment beaucoup ce gilet Je l'adore Il est juste magnifique Et il n'y a rien à dire Je l'aime vraiment Vraiment beaucoup Une petite veste Donc Pareil Donc en XS Elle était à 50 Je l'ai eu à 15€ Donc de chez Object Qui est plutôt sympa J'aime vraiment beaucoup En fait L'effet que ça fait En fait On a l'impression Que c'est craqué Vieilli Je ne serais même pas Décrire en fait Ce que ça fait Et c'est une veste Veste courte Qui ne se porte pas du tout Fermée Bien au contraire Elle s'est fait beaucoup plus Jolie De la laisser ouverte Et j'adore vraiment Beaucoup Ce genre de veste là Donc ensuite A également J'ai oublié de vous dire J'ai acheté Ces cintres là Également Donc de chez Primark Je crois que c'était Genre les 10 pour 6€ Un truc comme ça Et ceci dit Ils tiennent vraiment Ils sont vraiment solides Et j'aime beaucoup Donc J'ai appris Cette veste là Dans le magasin Kissly Elle était à 40€ Moins 30% Donc ouais Je l'ai eu à une Trentaine d'euros quoi J'adore vraiment la couleur Un verre d'eau comme ça J'aime vraiment beaucoup Donc toujours en S Et je la trouvais super originale Avec les petites Comme ça Sur le bras Il y en a également Ici à la taille Et des petites boucles Juste là Et Les petits zips argentés Je l'aime vraiment vraiment beaucoup Également sur la manche Et également Une fausse fermeture Une fausse fermeture Il n'y a rien qui s'ouvre Sur le devant également Et je l'aime vraiment vraiment beaucoup Il y a un petit peu de C'est un petit peu rembourré Au niveau de l'épaule Et j'apprécie vraiment Ensuite passe aux chaussures Donc j'ai acheté ces chaussures là Donc de chez Sock Fashion Elles étaient à 16 euros Je les ai eu à 6,50 euros Donc je les ai prises en 36 Elles sont vraiment vraiment belles Je les ai portées une fois Et il n'y a rien à dire On est vachement à l'aise dedans J'aime vraiment beaucoup Et puis surtout pour le prix Donc là elles sont en matière d'un J'aime pas trop forcément le d'un Mais là ça ne me dérange pas plus que ça Donc toujours une paire de chaussures Donc de chez Sock Fashion Donc celle-ci c'est ma petite soeur Qui me l'a payée Donc toujours en 36 forcément Et à chaque fois Je voulais chercher en fait Pendant longtemps une paire d'escarpins rouges Je ne trouvais jamais le modèle Qui me plaisait Et là j'aime vraiment beaucoup Le faire un petit peu En vague comme ça Et qu'elle soit brillante J'aime vraiment vraiment beaucoup Elles étaient à 7 euros Un truc comme ça Vraiment que dalle Au niveau du prix également Par contre on n'est pas forcément Trop trois l'aise dedans Et ensuite mon petit coup de coeur Donc c'est mes conversées Donc je les ai prises en compensé Voilà elles sont juste sublimes Elles sont trop trop belles Je les ai prises en 37,5 Parce qu'il ne restait plus que 37,5 J'aurais voulu 37 Ou voir 36,5 Mais sinon ça va Enfin je nage pas non plus dedans Ça va encore Je les ai eu à 42 euros Au lieu de 85 Sachant que moi dans mon C'était dans la galerie d'Auchamp Et moi dans mon Auchamp Dans le show sport que j'ai eu en fait Elles étaient à 42 J'ai fait d'autres shows sport Elles étaient à 63 ou pas Donc faites gaffe Comparez bien les prix Sur internet ou autre Avant d'acheter Parce qu'il y a quand même Plus de 20 euros de différence Entre un Auchamp Qui était à 20 minutes d'intervalle Enfin bref Donc voilà Et en plus ça se porte vraiment avec tout Et j'aime vraiment vraiment beaucoup J'ai oublié de vous présenter Cette petite paire de poules d'oreilles Donc que j'ai eu à 3 euros Elles sont toutes toutes cholies À H&M Donc ensuite Donc chez Sephora Forcément Passage obligé Donc c'est une brume d'eau Apaisante Je ne l'ai pas encore utilisée Elle était à 5,50 Et je l'ai eu à 2,75 euros Donc vous en parlerez Si elle fait des merveilles Un démaquillant intégré à l'huile en gel Donc de Yves Saint Laurent Top secret Pro Remover Donc elle était à 35,50 Et je l'ai eu à 10,65 Ceux d'est à moins 70% Donc j'attends En fait j'en ai pris 2 Donc l'autre je suis en train de m'en servir En fait elle est super bien Elle démaquille super bien Nouveau des yeux Ça pique un peu Donc c'est un peu agaçant Mais quoi qu'il en soit Elle marche quand même super bien Une eau sublimatrice Donc très hydratante I'm shit Et je me sens belle Donc elle était à 11,95 Et je l'ai eu à 3,49 Toujours à moins 70% Donc je m'en suis pas servie Donc je ne saurais pas vous dire Si elle fonctionne bien ou autre Vous en parlerez Si c'est le cas Donc ensuite un sérum pas raffiné Donc toujours de chez Sephora Donc c'est un truc que j'ai dû payer 5, 7, 8 euros Un truc comme ça Je ne sais plus exactement le prix de cela Je m'en sers au quotidien Y'a rien à dire J'aime vraiment beaucoup beaucoup Donc Donc quand on ouvre Si j'arrive Ça se présente comme ceci En fait On a une sorte de petite éponge On appuie Bah il faut tourner On appuie Y'a le produit qui sort Donc moi je le mets uniquement Sur la zone T Et franchement J'aime vraiment beaucoup Après je sais pas si forcément Fait des miracles Parce que C'est vrai que Depuis que j'utilise J'ai plus de boutons Mais j'ai changé aussi Ma crème hydratante Donc à voir si c'est Je ne saurais pas vraiment dire Si c'est vraiment celle-ci Qui a fait que Ça reste à voir Un roll-on effaceur Imperfection Donc celui-ci Je vous dis tout de suite Il marche Je l'ai payé 3 euros Un truc comme ça J'avais Quand j'avais des gros boutons Etc Horrible Tout blanc En plein milieu du front Etc J'ai mis ça Au bout de 2-3 jours A peu près C'est parti Ça s'atténue C'est pas comme si Vous vous levez Y'avait plus rien Etc Crème pour les mains Elle était à 4,95 Je l'ai eu à 1,49 Donc à moins 70% Verveine citron Crème main hydratante Ça reste une crème main Elle n'est pas non plus Wow au niveau de l'hydratation Y'a mieux mais y'a pire Mais pour 1,50€ Elle fait amplement son travail J'ai craqué Donc pour ce vernis là Donc de Formula X La couleur C'est la Little Sexy Donc c'est un bleu Mais il est super magnifique Le bleu J'adore vraiment vraiment beaucoup Il est vraiment super beau Donc voilà Et je l'ai déjà testé Je sais pas Mais les Pinceaux de Formula X Sont super bien Pour appliquer le vernis Y'a rien à dire Donc j'avais Il y avait pas mal de parfums Donc j'ai craqué sur celui-ci Le Sea by Chloé Par contre Je vais pas vous embêter A décrire l'odeur Parce que je suis un stiche Ce que je peux vous dire C'est qu'il sent fort Je l'ai eu A 30€ A la place de 50€ Donc Une bonne réduction Quand même de 20€ Après Je trouve que ça vaut Quand même le coup D'acheter ses parfums en sol Parce que 20€ c'est pas négligeable Chez Sephora Donc je l'ai pas utilisé non plus J'en ai pris 3 d'ailleurs C'est un masque tissu Ultra plaisant Quand la peau N'en peut plus Il était à 5,95€ Et je lui ai 1,49€ Je vous en reparlerai Je sais pas du tout Si ça fonctionne ou pas A voir Donc c'est un peu Le genre de masque Je vous en ai présenté Également un Dans mes produits terminés J'aimais pas du tout Donc à voir celui-ci Si j'aime bien Je verrai Je testerai également Un rouge à lèvres Donc Chez Marc Jacob Il est juste magnifique Le packaging Comme ça c'est mieux Il est juste trop beau Ça fait classe Chic Y'a rien à dire Voilà Et C'est un rouge Magnifique Je ne sais plus C'est le C'est le 126 Néo Noir Love Mark Je vais vous faire Un petit swatch là Il est vraiment rouge C'est vraiment Un très très beau rouge J'aime vraiment beaucoup Il tient super longtemps Il tient toute la journée Donc je l'ai déjà testé A mettre Il est super hydratant Il colle pas Etc Je l'aime vraiment Beaucoup par rapport à ça Et pour finir Avec les achats De chez Sephora Donc la Sugar Pop Forcément Qui ne l'a pas Elle est vraiment Sublime Y'a rien à dire Les couleurs Elles sont pop Celle-ci Je ne l'ai jamais utilisée Mais il me tarde De l'utiliser Tout simplement Et on peut faire Un maquillage Vraiment Très chargé Comme un maquillage Nude Etc J'aime vraiment Beaucoup Je vais faire un petit tour Forcément Anosibé Il n'y avait pas Il n'y avait pas grand chose A part ce petit vernis De chez Better London Donc c'est le Fruit Machine Ou le Peel Here Je ne sais pas Il y a de nom Enfin bref Et c'est celui que je porte Actuellement sur les doigts Il est juste magnifique La tenue Elle est excellente Il n'y a rien à dire Je l'ai guitté A 16 euros Moins à 50 Donc c'est assez cher Quand même Les vernis Better London C'est pour ça Que je les achète Quasiment tout le temps En solde Sinon ça coupe quand même Un bras Et pour terminer cette vidéo Donc avec un blush De chez Kiko Donc c'est le Tri Balsful Deluxe Coral Le numéro 1 Juste le packaging Il est juste magnifique En plus En bois comme ça Sans dur Doré Etc Et il est aimanté En fait Hop là Et voilà La couleur Avec un petit miroir A côté Il est vraiment Super super beau Et très bien pigmenté Il n'y a rien à dire Je l'aime vraiment beaucoup Et puis le packaging Il est juste magnifique Aimanté comme ça Ils ont sorti également La poudre Les perles Etc Ils ont sorti vraiment Beaucoup de produits Cette gamme là Je l'ai eu à moins 70% Donc je l'ai eu à 7 euros Quelque chose Euh Non Je l'ai eu à moins 50 Il était à 14 euros Ouais je l'ai eu à 7 euros Du coup Voilà ceci dit C'est tout pour mes produits Euh Bah pour mon haul solde De cet été J'espère que cette vidéo Vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à liker Et je serai également Ravie de voir Ce que vous avez acheté De connaître Ce que vous avez acheté Pendant les soldes Donc n'hésitez pas A me dire ça en commentaire Et comme d'habitude Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Are you listening Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada